À peine s'est-elle mariée au prince Harry que la loi britannique pose déjà des problèmes à Meghan Markle. Elle qui se bat depuis des années pour la cause féministe va avoir du pain sur la planche. Près de trois semaines après, le prince Harry et Meghan Markle au nord d'or est déjà leur devoir royaux. Le 22 mai dernier, le duc et la duchesse du Sussex faisaient en tant que mariée aux 70 ans du prince Charles. Une célébration durant laquelle Meghan Markle a prouvé à la reine Elisabeth II qu'elle avait tout d'une digne belle petite fille. Mais si les deux femmes semblent désormais s'entendre à merveille, la législation royale britannique risque de refroidir l'ambiance. À 36 et 33 ans, Meghan Markle et le prince Harry ont envie de fonder une famille. Mais ce que l'on apprend sur le site anglais, c'est que tous les enfants du couple ne pourront malheureusement pas hériter du duché de leurs parents. Pire encore pour l'ex-actrice de Soots, seules les filles sont écartées de cette succession. Un comble pour Meghan qui, depuis de longues années, se bat pourtant pour la défense des droits des femmes. Mais comme le précise express, rien n'est perdu pour l'américaine. Concernant l'ordre de succession au trône permettait ainsi à la princesse Charlotte de prétendre, elle aussi, au titre de reine, un rang jusqu'alors accessible aux hommes uniquement, à l'exception de la reine Elisabeth II, l'aînée des deux filles de Georges VI qui fut donc désignée héritière présomptive après le couronnement de son père en 1937. De plus, cette loi n'est malheureusement pas sans risque. Sans modification de la part de la reine, les titres de duc et duchesse du Sussex seraient amenés à disparaître dans le cas où vont être en train de seuls les filles qui seuls.